avec la définition de chaque maîtrise, d'accord ? C'est très lent, it's boring, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Les deux taux d'engagement les plus importants. En haut, vous avez le taux d'engagement qu'on utilise. Et en bas, la méthode de Social Bakers et KPIs, c'est l'outil élaboré par Canacyt, qui est notre partenaire. Donc, selon Social Bakers et KPIs, nous croyons à utiliser cette méthode pour faire uniquement le benchmarking des pages. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la portée réelle des publications, d'accord ? Donc, selon Social Bakers et KPIs, le taux d'engagement de la page se calcule de la sorte, c'est la somme des interactions sur le nombre de femmes, le jour même. Pardon, à la fin du mois. C'est ça ? Le jour même ? D'accord, le jour même. Selon Access, comme nous avons les insights, parce que nous sommes admins sur la page, il y a une grande différence. Donc, nous utilisons les utilisateurs impliqués, qui sont dans les insights, si on télécharge, les insights de Facebook quand on est admin sur la page ou éditeur ou autre. C'est les utilisateurs impliqués dans Daily Page Engaged Users. Nous la trouvons, maintenant, cette donnée dans la partie donnée quand on télécharge Facebook Insights, sur le nombre de fans le jour même. Puis, on fait la moyenne. D'accord ? Concernant le taux d'engagement des publications. Le taux d'engagement des publications se calcule, d'après KPIs et Social Makers, c'est le taux d'engagement sur le nombre de publications par jour. Donc, parfois, on peut trouver la même chose. Si on publie une publication par jour, le taux d'engagement sur un, c'est la même chose. Donc, on trouve le nombre, le taux d'engagement des publications et le nombre d'engagement de la page identique. D'accord ? Comme nous avons toutes les données quand on gère une page, nous pensons que le taux d'engagement des publications se calcule de la sorte, c'est-à-dire la somme des interactions, donc like plus share plus comment, sur la portée. Sur la portée. Pourquoi la portée ? Parce que, parfois, quand c'est sponsorisé, on a un nombre d'utilisateurs atteints plus que le nombre de fans. Et parfois, moins. Donc, ce n'est pas logique, selon nous, de calculer sur le nombre de fans. Je laisse la parole à... Merci. 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 Pour faire le benchmark, on doit utiliser soit Sochebeck, soit KPIs pour savoir où est notre marque par rapport à ses concurrents. Pour vous parler de ceci, j'ai choisi l'exemple de lambda. En fait, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est-à-dire, le benchmark, il doit être... On ne peut pas comparer deux valeurs qui ne sont pas calculées de la même manière. Donc, il faut choisir les données disponibles. Ce qui est disponible, c'est le nombre de fans. On ne peut pas utiliser ce... On ne peut pas utiliser ce taux d'accès, c'est-à-dire sur le reach de la publication, c'est-à-dire les personnes ayant vu la publication réellement. Donc, on doit utiliser ce taux sur le nombre de fans. Donc, pour choisir ceci, par exemple, je vais commencer par ceci. Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Nous, on choisit de comparer aux moyens sectoriels. Il y a les moyens sur la Tunisie et il y a les moyens sectoriels, c'est-à-dire les pâtes. Si on prend, par exemple, des listes, c'est les yaourts. Si on prend, je veux dire, le secteur bancaire, c'est toutes les banques. Il ne faut pas choisir toutes les marques sur la Tunisie pour faire une comparaison. Donc, par exemple, pour Randa, ici, c'est les données du 1er janvier au 7 novembre. Nous avons les moyens sectoriels et nous avons les performances de la page Randa par rapport à la moyenne. Et ici, on peut dire si on est bon ou pas. Par exemple, le taux d'engagement moyen de la page, nous avons 0,5%. Le taux d'engagement de Randa, il est au-dessous. D'accord ? Mais ici, c'est calculé sur le nombre de fans. Si on compare sur la portée, c'est autre chose, mais on ne peut pas avoir toutes ces données. Le taux d'engagement au moyen des publications, il est toujours en-dessous de la moyenne. Le nombre total moyen des fans, c'est 106 000 et Randa a 131 000. Elle est au-dessus de la moyenne. Le nombre moyen des nouveaux fans, c'est-à-dire combien ces marques ont recruté de fans pendant cette période. Nous remarquons qu'il est de 50K, alors que Randa a recruté depuis le début de l'année uniquement 21K. D'accord ? Donc, c'est toujours en-dessous de la moyenne. Et après, c'est, comment dire, une vision. C'est-à-dire, si vous voulez comparer votre marque par rapport à vos concurrents, est-ce que vous voulez des métriques comme le nombre de fans, le taux d'engagement, etc., ou bien les interactions effectuées. Nous avons le nombre de publications moyennes par page, il est de 248. Ici, nous avons 321. Donc, connaissons Randa, nous publions une publication par jour. Donc, on est dans les Nord. Les autres concurrents, comme c'est une moyenne, c'est ou bien deux postes par jour ou bien un poste par jour. Donc, la moyenne, elle n'est pas identique. Le nombre d'interactions moyennes par poste. Nous avons 251. Ici, c'est une métrique très importante. C'est-à-dire, on prend toutes les publications. Et ces publications, combien elle a engendré d'interactions ? Et on fait une moyenne. On remarque ici que la moyenne de Randa, elle est plus élevée. Le nombre moyen des interactions par page, il est de 62 000. Le nombre d'interactions par page pour Randa, il est de 115 000. Donc, c'est au-dessus de la moyenne. Des pattes. C'est une moyenne sectorielle. Ce n'est pas une moyenne générale de toutes les pages en Tunisie. Et c'est ce qui est pertinent. Et KPI peut nous fournir ces données-là. Le nombre moyen des gènes. Donc, on a 52 000. Randa, elle a 94 000. Les commentaires, 2 900. Elle a 6 900 presque. Et le nombre moyen des partages, il est de 6 800. Alors que Randa a 13 700. Donc ici, pour interpréter, tout dépend de l'objectif de la marque. Et où elle veut se positionner. Elle veut, par exemple, engager plus. Ou bien être la première sur tout. D'accord ? Pour vous expliquer comment interpréter toutes les statistiques d'une page Facebook, j'ai choisi de partager avec vous un rapport réel de la BAT. Et on va l'analyser ensemble. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Côté benchmark. Donc, les métriques que nous avons en haut. Nous avons le nombre total des fans. La BAT, elle est la première. Variation du nombre de fans. C'est-à-dire, au mois d'octobre, la BAT, combien elle a recruté de nouveaux fans. Net. C'est-à-dire, moins le désabonnement. Parce que les gens, si on abuse et on publie beaucoup, ils peuvent se désabonner. Et on ne veut pas tomber dans ceci. Donc, elle a recruté 61 000. Variation relative de nombre de fans. Elle est de 29% chez Banque Zitona. Donc, Banque Zitona, elle a recruté plus. Nombre de publications de la page. Nous remarquons ici qu'ATB publie plus que les autres. Et je vous assure que le client regarde ce tableau plus que tout. Surtout, tous les slides que je vais présenter. Le client est toujours, comment dire, c'est lui par rapport à ses concurrents. D'accord ? Le nombre de publications des fans. La BAT à la 47. Nous remarquons que Banque Zitona est à la zéro. Amelbank aussi. ATB aussi. Et Banque de l'habitat aussi. Pourquoi ? Ce n'est pas normal que le chiffre, il est de zéro. On peut l'expliquer parce que ces marques ont choisi de cacher leur mur. C'est-à-dire, les fans ne peuvent pas publier sur leur mur. D'accord ? C'est pour éviter beaucoup de choses. D'accord ? Concernant le nombre de j'aime. La BAT, elle est en-dessus. Les interactions aussi. Par contre, le nombre de commentaires, Banque Zitona a engendré plus de commentaires que la BAT. Et là, il faut se poser la question. Pourquoi ? Il faut voir ce que Banque Zitona a fait au mois d'octobre. D'accord ? Et le nombre de partages, c'est l'STB qui remporte. Donc, en tant que community manager, nous devons voir pourquoi nous avons uniquement des j'aime pour la BAT. Et la somme des interactions parce que le nombre de j'aime a dépassé les autres. Mais question, engagement, c'est-à-dire commentaires et partages, ce n'est pas la BAT. Sachant que le minimum qu'un fan puisse faire, c'est laisser un j'aime. Merci.